D'accord, dis-moi papa, comment tu trouves mon cible de bain ? Je le trouve un peu serré pour un cible de bain, enfin s'il te plaît, remarque. T'as pas fini de tripoter le gosse ? Il a attrapé des poux à l'école et à mon avis tu dois en avoir. Manquait plus que ça. Je serai toi, je vérifierai. Oui mais toi t'es pas moi. Ah tu connais le cinéma toi, t'as vu le mépris ? Pourquoi tu me poses cette question ? Évidemment que je l'ai vu le mépris mon pote. Quelle est la vedette principale ? Brigitte Bardot. Mais je le savais ça, c'est vachement facile ça. Alors dis-nous le nom du metteur en scène par exemple. Ouh, alors ça c'est une question dure. Je l'ai sur le bout de la langue. Alors c'est qui ? Roger Vadim. Oh non ! Écoute, elle est vachement dure là ta question, tu vois. Luc Besson ? Oh non, pas du tout là. Alors c'est qui ? Eh, t'as vu Pierrot il est fou hein ? C'est Jean-Luc Godard, voilà. Facile. Oui, enfin c'est facile parce qu'il te l'a soufflé. Mais enfin puisque tu connais très très bien le film, dis-moi quel est l'acteur principal. Je crois que c'est Michel Piccoli, non ? Piccoli et son beau chapeau, il est excellent. Quand Bardot lui dit, tu préfères mes seins ou la pointe de mes seins ? Elle lui dit ça dans le film. Mais dis-donc, t'es tout seul. Elle est où ta fiancée là ? Je crois qu'elle est juste derrière là. La grande là ? Oui la grande. Eh, regarde ce qu'il a dans les mains mon pote. Une matraque. Alors maintenant t'es gentil, tu vas nous donner ton nom ! Smet ! Et ton prénom ! Johnny. Eh c'est bien toi qui chante du rock'n'roll ? C'est moi oui. Tu vois la Harley là ? Laquelle ? Celle-là. Ah celle-là oui. Ah ouais ? Tu la reconnais ? Mais je l'ai jamais vue moi. Regarde-la mieux. Je la regarde. Non mais tu te fous de notre gueule ou quoi ? Mais non ! Vas-y, fous lui un coup de matraque, il l'a mérité. Vas-y. J'ai rien fait. T'as rien fait, tu l'as volé. C'est pas vrai. Tu dis que tu t'appelles Johnny Smet ? Regle-la Johnny, regarde-le. Et la moto qui est là, c'est sa moto. Alors maintenant tu tends la main. Tends-la mieux. Arrêtez. Vas-y, frappe-le, vas-y. Eh ben. Quoi eh ben ? Qu'est-ce que tu veux dire par eh ben ? Ben rien quoi. Toi aussi tu te fous de ma gueule là ? Réponds. Mais non. Eh, tous là. Vous avez pas honte ? Eh, qu'est-ce qui est ? T'as vu La Guerre des Étoiles ? Le quoi ? La Guerre des Étoiles, le film. Le film ? Ben alors regardez autour de vous, c'est votre vaisseau spatial et vous êtes les mauvais. Les mauvais ? Non mais au cinéma, parce que c'est les Américains qui vous imitent. Dans un film de science-fiction américain par exemple, vous jouerez les méchants. Pourquoi ? Pourquoi ? Non mais vous vous êtes regardé, vous avez vu les tas de vos dents ? Elles ont quoi ? Eh ben elles sont pourries. Voilà. Pourries ? Mais alors ? Fais-nous le dentiste, connard. Je t'aime, poupée. Tu m'aimes ? Ouais. Pédé, toi-même. Alors là, le texte est mauvais, je n'ai jamais entendu une histoire aussi conne que ça. Quoi ? Qu'est-ce qu'il me veut celui-là ? Qu'est-ce qu'il me... Qu'il me regarde comme ça, lui ? Regardez. Vous savez ce que c'est ? Un Picasso. Exact. Une toile de Picasso. Pas facile à comprendre. Hein ? Vous voyez où est la bouche ? Dites-moi, monsieur, vous faites du naturisme ou du nudisme, vous ? Mais cher monsieur, on fait du nudisme intégral. Et vous, monsieur ? Vous, monsieur. Oui, vous. Ça vous dérange pas d'exhiber comme ça vos parties génitales ? Quand vous passez à table, vous mettez un slip ? C'est vrai. C'est pas vous. T'as vu ? Je m'en fous. Non, mais il est vrai que c'est pas toujours très esthétique chez vous. Mais regardez, par exemple, chez la femme. Regardez, madame, madame. Vous, par exemple. Regardez, vous n'avez rien. C'est joli. Regardez, mais soyez pas timide. Regardez, madame. C'est propre. C'est nickel. Regardez-moi ce qu'il fait, le jeune homme, là. Regardez-moi ça. Jeune homme. Jeune homme. Jeune homme. Oh, tu vois qu'on t'a pas vu, là ? Oui. Oui, 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 oui. Puisque c'est comme ça, vous allez me cacher votre zizi. Voilà. Cachez-moi le zizi. Cache-moi ton zizi, toi. Voilà. Mais maman, je veux pas y aller à l'école. Maman. Oui, je sais, mais il faut y aller. Oui, mais je veux pas y aller. Allez, avance. Maman, j'aime pas pour vous les mettre. Ne dis pas. Au revoir, mon grand. Maman. Avance. Mouille, fais. Rejoins tes petits camarades. Allez, mon chéri. Allez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui. Vous utilisez des contrats sceptifs. Ce qu'on appelle des capotes anglaises, oui. Des capotes, oui. Des capotes ? Oui. Vous en utilisez, vous, parce que pour régulariser les... Des capotes ? Les enfants. Par exemple, quand vous avez beaucoup d'enfants, donc... Et alors ? Oui, non, mais vous avez beaucoup d'enfants, donc pour... Avec mon mari, je... Non, mais pour arrêter... Je n'ai jamais. Pour arrêter d'en faire, vous mettez des capotes, des préserves... Mais je vous dis jamais, je... Mais vous pouvez avoir une aventure, quelque chose d'extra-conjugale, ça peut arriver, non ? Un amant ? Oui, je dois vous le dire, ça m'est arrivé. Mais à toi ? Mais c'est qui ? Avec qui, ben ? Avec lui. C'est pas vrai. Mais t'avais pas mis de capote, hein ? Vas-y, shoot. Vas-y. Vas-y. Non mais t'es con, quoi ! Dans le public, la balle. Joueur de merde, va. Oh, écoute, c'est pas de ma faute, j'ai pas réussi à la contrôler, on va pas en faire un fromage, non ? Mais t'es payé pour marquer des buts, nom de dieu de merde, là ! C'est pas beau, ça ? Et ça ? Contrôle de la poitrine, et hop, la balle, et hop, elle redescend, je la bloque avec le pied, hop, là, et là, hop, là, tu... Un petit dribble, là. Dribble de merde, oui. Un petit jonglage ? T'es bon pour le cirque, là, oui. Et hop, là. Et maintenant, je shoot. Vas-y, tête de noeud, shoot, vas-y, vas-y, et merde. Quelle est l'abruti qui m'a tiré dessus ? C'est moi, le grand buteur de l'équipe, et je vais te montrer comment je te fous un pain, moi. Qu'est-ce qu'il est, là ? Je vais te montrer comment je marque un but. Regarde bien le pain que je vais te mettre dans la tronche, essaye de l'arrêter, dans le cul. Vas-y, vas-y, attention, je te mets un pain, tu vas voir l'enfer de mon pain, mon pote. Belle équipe de France. Tu crois que tu m'impressionnes, là ? Vas-y, Jean-Louis, pète-lui la gueule, là. Vas-y, il est sorti avec ta femme, il t'a rendu cocu, vas-y, putain, vas-y, allez. Viens la tromper, mais j'ai rien fait, quoi. Alors, tu m'as trompé avec ma femme, tu m'as trompé. J'ai couché avec elle, mais qu'une fois. J'ai couché avec elle, qu'une fois. Alors, qu'est-ce que c'était bon ? Eh bien, dire que c'était les meilleurs amis du monde. Bonjour, mesdames. Est-ce que vous payez des impôts ? Évidemment qu'on en paye. Ça, on les paye. Ils n'ont pas diminué. On nous l'avait promis, alors on a voté, puis la TVA, tout ça, ça a augmenté, puis les taxes, tout ça, pour les familles sans moisir, c'est vachement dur. Moi, je le dis. C'est vraiment un scandale, quoi. Un scandale. Mais, mesdames, vous avez entendu ce qu'a dit notre premier ministre ? Mais alors, qu'est-ce qu'il dit, là ? Il a dit qu'il fallait quand même faire un effort, qu'il fallait redresser la France. Il est sympathique, hein. Mais je me demande s'il se rend compte des efforts qu'on fait, nous. On travaille comme des bœufs, et quel intérêt ? Moi, j'ai un pote à côté, il en a ras-le-bol, hein. Il paye plus ses impôts, hein. C'est pas bien, hein. Ben oui, mais, oui, va le pognon. Parce qu'on se crève le cul, nous. Mais, monsieur, tout le monde doit participer à l'effort national. C'est comme ça qu'on s'ouvre à la France, pas autrement. Eh ben, on prend pas le bon chemin, hein. D'accord, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ramenez le général de Gaulle, le général de Gaulle, oui. Quand j'embrasse un garçon, je le fais comme ça. Comme ça. Vous voyez ? Et après, je mets la langue, comme ça. Comme ça. Roule-moi une pelle, mon amour, roule-moi une pelle. Vous voyez, regardez ! Il se fait coter. Assez malin, hein ? Alors, maintenant, les petits enfants, vous allez vous coucher, parce que la suite du programme, c'est vraiment pour les grands. Les très grands, oui. D'accord, alors je vous laisse avec le carré blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada